Comme c'est une université exceptionnelle, il n'y a pas de comparables en Allemagne, il n'y a pas des études pluridisciplinaires, des études sociales, les trois langues, l'attitude, l'ambiance. Pour les clôtres ici, c'est bien intéressant, je veux le faire. J'ai eu l'idée de faire Sciences Po, j'ai commencé vraiment à y penser quand j'étais en seconde, sans vraiment me formaliser en me disant que c'était ça que je voulais faire à coup sûr. Mais c'est au fur et à mesure de mon lycée, j'ai vu que les matières qui m'intéressaient, c'était plutôt tout ce qui est touché à l'histoire, géographie, littérature. Moi je suis passé par la procédure internationale, c'est-à-dire un dossier, et après un oral si le dossier est retenu. Donc j'ai eu un oral avec la directrice du campus à l'ambassade de France à Singapour. Et après c'était un oral, c'était forcément plus dur que le bac, c'est quand même une université prestigieuse. Mon sujet d'entretien c'était les inégalités en Chine. Il fallait parler dans l'article de la chose, je pense, sur les politiciens de profession en France, et finalement tout marchait bien. Donc moi je suis rentrée à Sciences Po via la convention d'éducation prioritaire, puisque je ne sais pas si c'est le hasard ou de la chance pour moi, dès mon arrivée en seconde, le lycée a signé avec Sciences Po cette convention, et donc je me suis tout de suite lancée dans l'aventure. J'ai réalisé que je ne savais pas précisément ce que je voulais faire, mais qu'à Sciences Po j'aurais les moyens de capitaliser sur les matières qui me plaisaient, et d'avoir une idée plus précise du projet professionnel que je pourrais avoir après. J'ai choisi le campus de Poitiers parce que j'ai toujours rêvé d'aller au Brésil, et donc c'était logique pour moi d'aller au campus, et d'autant plus que j'ai envie d'apprendre vraiment l'espagnol et aussi le portugais. J'étais une étudiante de baccalauréat international, j'ai passé un entretien pour y arriver, dans le programme double diplôme avec l'université de Columbia à New York, et maintenant je suis à Montan, Sciences Po campus de Montan Moyen-Orient, et voilà je suis égyptienne, et donc c'était quelque chose de très intéressant de venir ici pour apprendre l'arabe, et l'histoire égyptienne surtout pour moi, parce que voilà mes racines sont égyptiennes. Je suis intéressée dans le domaine du journalisme, mais surtout dans la défense des droits de la femme, donc vers l'Afrique et le Moyen-Orient. J'aimerais bien travailler dans une think tank, ou une organisation non-gouvernementale, étant donné que je suis passionné de sciences sociales, et UBC parce que j'ai la double nationalité canadienne, franco-canadienne, donc pour retourner à mes racines, d'une certaine manière, je pense que c'était quelque chose de bien. Sciences Po